Pour moi, LMWIN Power, c'est plus qu'un travail. Chaque jour, par notre respect de l'environnement, j'ai l'impression de contribuer un peu plus au monde de demain. Faites comme moi. Choisissez la vie que vous voulez vivre. Depuis 33 ans, Monger Ford, une entreprise familiale, se fait un plaisir de vous servir. Franck Monger, Sonia Bourget, Jean-Pierre Bélanger et Martin Couture, ainsi que toute leur équipe de Gaspé, vous attendent pour satisfaire vos besoins en matière de véhicules. Monger Ford, la force d'une équipe. Bienvenue au Provigo, Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon Fruits et Légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, le choix du président ou menus bleus. Un service rapide et courtois. Pour un inventaire de produits complets au Québec, c'est aux roulottes Real Blue Wine que l'on trouve. Dédié au monde du VR, notre équipe sera vous servir. Comptez sur nous pour vous aider à réaliser votre rêve et partir à l'aventure en toute quiétude. Profitez pleinement des vacances en vous rendant aux roulottes Real Blue Wine à Rivière-aux-Renards. Bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal, tenu à la salle de l'hôtel de ville de Gaspé. On est lundi, le 2 octobre 2017. Il est 20 h. Ça me prendrait un proposeur pour l'ouverture de la séance. M. Conner, un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Proposeur pour l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Excellent. On est rendu au point 4 qui est le rapport du maire et les points d'information au Conseil. Donc, mon rapport, je vais essayer de le faire un peu moins long que la dernière fois. D'abord, c'est clair que côté météo, on a été gâté en septembre encore une fois, comme le reste de l'été. Et dans le milieu municipal, comme d'habitude, septembre, c'est l'un des mois les plus intenses qu'on a dans notre vie. Et celui-ci n'aura évidemment pas fait exception. Donc, je vous dresse très rapidement, le plus rapidement possible, le bref bilan des grandes actions du mois de septembre. En septembre, je t'invite à participer à plusieurs événements. Puis, je vais y aller en rafale. Il y en a quelques-uns qui m'ont marqué de façon davantage. Donc, voilà. Fait que je participais à l'inauguration des jardins communautaires à Lens-Avalo. Super beau projet rassembleur. C'est vraiment beau ce que les gens ont fait là-bas. Une belle prise en main. C'est merveilleux. Je suis allé au 75e anniversaire de la bataille du Saint-Laurent sur le site du Berceau du Canada. Il y avait le 20e anniversaire du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Côte-de-Gaspé. Une magnifique soirée qui a permis de mettre en évidence, mettre en exergue l'influence qu'a eue le Carrefour Jeunesse-Emploi dans l'attrait, dans la rétention des jeunes travailleurs et des jeunes entrepreneurs dans la région ces 20 dernières années. Souvent, c'est du travail qui n'est pas tout à fait perçu dans la communauté. Mais quand on réalise l'ensemble du travail qui est fait là-bas, c'est vraiment extraordinaire. Je suis aussi allé participer à une activité soulignant le 30e anniversaire du Centre d'action bénévole au banc. En fait, pratiquement tout le conseil municipal était sur place. Vraiment, là, eux autres aussi, c'est un gros wow à toute l'équipe. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui font vraiment la différence dans le mieux-être des citoyens, surtout les citoyens les plus démunis. Donc, encore une fois, je leur lève mon chapeau. Je suis aussi allé en fin de semaine au 20e anniversaire du Centre communautaire local, de l'oisier, pardon, de Capozo, qui est l'ancien centre de développement local de Capozo. Là aussi, écoutez, c'est des gens qui sont partis d'une école abandonnée par la commission scolaire pour en faire le lieu central ou le témoin le plus vivant de la vitalité du village de Capozo. Donc, on est partis vraiment d'un projet d'abandon pour faire un projet de construction. Il y a un projet où le sentiment d'appartenance du village s'est développé autour, vraiment, de ce projet-là. Donc, là aussi, là, super événement. Donc, voilà. Je suis aussi allé au lancement de la nouvelle microbrasserie au Frontibus à Rivière-en-Nord, qui est un nouveau témoin, encore une fois, du dynamisme économique, la vitalité économique du rang Gaspé, donc un chapeau au promoteur. Et finalement, un autre élément, je suis participé au séjour, un séjour exploratoire d'étudiants qui sont des finissants en médecine, où j'avais l'agréable tâche de leur vendre, leur vendre Gaspé, leur vendre la qualité de vie et les qualités de notre ville et de notre région, afin de les convaincre de s'installer ici dès l'an prochain après leurs études. Ça, j'adore ça, faire ça, vendre ma place. Je pense que j'aime bien ça, faire ça. Ça fait que, surtout pour attirer des jeunes dans le coin, donc ça m'a fait vraiment plaisir de participer à ça. Voilà pour quelques événements. À part de ça, je vais vous parler un petit peu de transport horérien. Vous aurez compris que c'est pas mal mon dada, c'est ainsi. La semaine dernière, on a eu une rencontre du comité sur les aéroports régionaux de l'Union des municipalités du Québec, que j'ai eu l'honneur de présider à l'échelle québécoise. Donc, c'était une grosse rencontre stratégique. On a aussi rencontré deux promoteurs avec des projets porteurs visant à faire baisser le prix des billets d'avion dans les régions du Québec. Je vous dirais, le prix des billets d'avion, c'est ce dont les gens me parlent le plus quand on parle de transport horarié dans les régions. Puis, je vous dirais, pour moi, pour tout le monde, c'est anormal qu'un billet Gaspé-Montréal coûte plus cher qu'un billet Montréal-Paris. C'est anormal qu'un billet Gaspé-Cuba coûte 62 $ de moins qui a le même vol entre Gaspé et Montréal. Expérience personnelle. C'est anormal qu'un billet Timmins-Toronto coûte deux fois moins cher qu'un Rouen-Montréal, qui a exactement le même trajet sur deux marchés pareils. C'est deux fois moins cher sur le marché ontarien que sur le marché québécois. C'est anormal qu'on paye 55 % plus cher nos billets d'avion au Québec que dans le reste du Canada pour des distances et des destinations similaires. Il y a une chose que justifie ces écarts de prix, c'est l'absence de concurrence. Et Ontario a son Porter. L'Ouest canadien a son WestJet. Les maritimes ont leurs Provincial Airlines ou PAL, qu'on appelle dans le milieu. Puis même s'il y a cette concurrence-là, Air Canada continue de survivre en vendant ses billets à moindre coût sur ces marchés-là. Fait qu'on se dit, il faut que ça bouge ici aussi, puis il faut que le Québec ait aussi sa concurrence sur les marchés régionaux. Fait qu'après notre rencontre du comité des aéroports, le vice-président de l'UMQ puis le maire de Québec, Régis Labeaume, sont sortis à mes côtés et on a enfin fait les médias nationaux. Puis ça a eu pour effet un peu d'ébranler un peu plus fort les colonnes du Temple. Honnêtement, le lendemain, il y a le premier ministre, Philippe Couillard, qui a annoncé qu'il s'engageait à trouver des solutions à nos côtés pour faire baisser le prix des billets d'avion puis réinvestir dans les infrastructures aéroportuaires, qui étaient nos deux thèmes principaux. Le lendemain aussi de notre sortie publique, j'ai eu aussi une rencontre avec le chef de relations gouvernementales d'Air Canada. On a eu une discussion assez sérieuse, par bout. Puis, soudainement, après avoir brossé la cage comme on a fait la veille avec le maire de Québec, soudainement, il y avait d'autres pièces de solutions qu'ils devaient regarder, des pièces de solutions plus probantes que la légère diminution de prix qu'ils ont commencé à offrir quand on réserve deux mois d'avance. Quand on a commencé à parler de concurrence, ils se sont mis à regarder les façons de diminuer les prix. Ils ont baissé un petit peu son réserve deux mois d'avance. Pour moi, c'est loin d'être une panacée, surtout si tu changes ta réservation et tu changes les surcoûts puis les sur frais. Pour moi, en fait, c'est beaucoup plus un coût marketing qu'une véritable baisse de prix qu'on a eue chez Air Canada récemment. Fait que, soudainement, ils sont prêts à regarder d'autres solutions. Fait que ça bouge. On est bien contents. Puis, plus tard, cet automne, on s'aligne pour approfondir les discussions avec d'autres transporteurs aussi. Puis, ceux qui le savent, savent bien que, ceux qui me connaissent savent que je ne lâche pas le morceau facilement. Puis, sur ce dossier-là, je ne lâcherai pas le morceau pour tout cas qu'on n'aura pas eu de gains de cause. Puis, je vais avoir de gains de cause rapidement. Ça commence à être un petit peu tanné de se faire... Je dirais... Je m'en allais dire de se faire avoir. Je ne veux pas avoir de poursuite en disfamation, mais on se fait quasiment avoir, disons, par Air Canada. Puis, je continue de prendre leur vol parce que je n'ai pas le choix. Ceci étant dit, je me suis aussi adressé à une centaine de personnes lors du colloque annuel du Conseil des aéroports du Québec. J'ai encore plaidé pour que les gouvernements investissent 400 millions de dollars qui sont requis sur cinq ans dans les aéroports régionaux québécois. J'ai encore plaidé pour la diminution du prix du billet d'avion dont je viens de vous parler. Puis ça, je fais tout ça au nom de... Oui, de la ville de Gaspé. Oui, au nom des citoyens de Gaspé, mais aussi des citoyens de toutes les régions du Québec qui vivent les mêmes atrocités que ce que nous autres on vise. Dans les prochains jours, je vais aussi participer au comité de gouvernance en vue du sommet gouvernemental sur le transport aérien qui aura lieu en février 2018. Pour moi, ce sommet-là... Tout le monde attend le fameux sommet-là, mais pour moi, c'est... On ne doit pas attendre le sommet pour agir. Le sommet, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Puis je ne veux pas que ce soit non plus juste une occasion d'aller faire du blabla politique. Ce que je veux, c'est que ce soit une occasion d'annoncer des actions concrètes qu'on aura travaillées en amont. Puis c'est pour ça que quand je vous dis que je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas le morceau parce que je veux qu'au sommet de février 2018 qu'on ait des annonces qui soient faites, des annonces concrètes et précises. Puis finalement, pour conclure sur le transport aérien, pour notre aéroport de Gaspé ici, on est sur les derniers milles d'un plan de développement qu'on avait annoncé un peu plus tôt cette année. Je pense que, en fait, le plan de développement risque d'être adopté sous le prochain conseil puis vise en réalité à diversifier les sources de revenus pour notre aéroport tout en misant sur le développement de notre aéroport. On est toujours là-dessus. On a reçu une version préliminaire sur la fin de la semaine passée. Voilà. Donc, transport aérien, c'est ça. Transport maritime, maintenant, le plan de développement de la zone industrielle eau portuaire est en cours. Lui aussi, on a reçu la semaine dernière tous les plans de développement rentrent en même temps. C'est ainsi, là. La semaine dernière, on a aussi reçu le préliminaire du plan de développement de la zone industrielle eau portuaire. On a aussi rencontré des gens qui oeuvrent dans les parcs industriels. Puis le plan de développement de la zone industrielle eau portuaire, c'est la prémisse de base qui est, je dirais, obligatoire si on veut bénéficier de soutien gouvernemental dans nos projets publics et privés qui sont reliés à nos parcs industriels. Je rappelle, la zone industrielle eau portuaire de Gaspé inclut nos trois parcs industriels, Rivière-Hornard, Sainte-des-Beach et les Augustins. Grosso modo, je ne vais pas dévoiler le plan, mais les grandes lignes qui risquent fort de se retrouver dans le plan final, on va parler de réaménagement du parc industriel de Rivière-Hornard pour l'agrandir par l'intérieur. Pour le choix de l'agrandir par l'intérieur, en termes de territoire, on est bloqué, on est confiné à l'intérieur. En fait, on est bloqué par une zone résidentielle qui encercle le parc industriel. Donc, si on veut faire du développement, il faut en quelque part agrandir par l'intérieur. On va vouloir aussi mettre en valeur les services, tous les services, la gamme complète de services qui est offert dans le parc industriel de Rivière-Hornard pour les bateaux de pêche. Pour qu'à quelque part, Rivière-Hornard porte-t-il la capitale des pêches du Québec? Bien, ce titre-là doit être reconnu dans tout le Canada atlantique et ne doit pas être reconnu comme une valeur symbolique, mais pour une réalité sur la concentration des services de pêche qui se retrouvent dans notre capitale des pêches. Sandé Beach qui est en processus de cession entre le fédéral et le provincial et pas plus tard que ce matin, on apprenait de la bouche d'un ministre fédéral que le dossier avançait très bien et les deux paliers de gouvernement en fait nous disent ça, que le dossier avance très bien. La seule chose, c'est de s'assurer qu'il y ait des enveloppes suffisantes pour que le gouvernement du Québec puisse en faire la mise à niveau et en assurer un certain développement quand il sera rendu propriétaire. Il y a toute une question aussi de réorganisation d'axes routiers pour faciliter les liens entre les parcs industriels de Sandé Beach et les Augustines faciliter l'accès au port de mer et tout ça pour des grosses composantes, faciliter l'accès aux infrastructures de transport ferroviaires et portuaires à Sandé Beach. Bref, il y a toute une réorganisation à faire si on veut rendre ça optimal. Ça aussi, c'est des éléments qui devraient figurer dans le plan de développement. Puis finalement, bien, l'autre objectif final, une fois que tout ça est fait, puis en marge de tout ça, c'est d'attirer des nouvelles entreprises. Principalement dans le parc industriel des Augustines, là où il y a de la place. Le seul territoire dans nos trois parcs industriels, le seul qui est agrandissable géographiquement par l'extérieur et non pas juste par l'intérieur, c'est celui des Augustines qui a encore de la possibilité de développement autour. Celui de Sandé Beach est confiné dans un espace restreint et celui de Rivière-Ornard également. Donc, si on veut développer, c'est beaucoup, la nouvelle entreprise, c'est beaucoup aux Augustines que ça risque d'aller. Donc, le plan final va être déposé plus tard cet automne, peut-être au début de l'hiver et à partir de ce moment-là, on va avoir accès aux enveloppes de 400 millions de dollars qui sont réservés pour les zones industrielles au portuaire du Québec. Toujours dans le maritime, il y a eu les assises du transport maritime la semaine dernière. On était quelques maires à être là et à pouvoir prendre la tribune devant les leaders du milieu du transport maritime. Donc, j'ai pu adresser différentes questions, remettre encore une fois Gaspé à l'avant-plan avec plusieurs dossiers, notamment, bien, j'en parlais dans la zone industrielle au portuaire, mais aussi le lien maritime entre Rivière-Ornard, Anticosti et Havre-Saint-Pierre. Toute la question de l'érosion des berges, la hausse appréhender du niveau de la mer ou comment se prémunir face au changement climatique. La question du transport maritime courte distance, quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui gagne à être développé, c'est toute la question du cabotage, entre autres. Donc, le fait de faire des liens interport à l'intérieur du Saint-Laurent et non pas juste de faire de l'international à partir du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Donc, il y a du potentiel au port de Gaspé pour ça. Souvent, on nous parle de creuser la voie maritime du Saint-Laurent pour qu'ils passent des plus gros bateaux et des bateaux plus lourds pour se rendre sur le port de Montréal avant de creuser la voie maritime du Saint-Laurent et de venir complètement détruire notre industrie des pêches et complètement détruire nos écosystèmes en brossant le fond de tout ça et avoir une incidence aussi sur le niveau d'eau des grands lacs, etc. Avant d'aller vers cette solution-là, il y a moyen de décharger une partie des bateaux sur des ports comme celui de Gaspé, entre autres, et d'acheminer ces marchandises-là à l'intérieur du continent à partir du chemin de fer. Donc, l'intermodalité, le cabotage, transport maritime courte distance, c'est des enjeux qui sont des enjeux d'avenir, des enjeux sur lesquels on doit déjà se pencher. Puis finalement, autre dossier au niveau des assises maritimes, je suis aussi revenu à la charge au niveau des croisières internationales versus la limite de vitesse imposée par le fédéral dans le golfe. J'ai pu replaider encore une fois la question des impacts sur notre économie. Pour l'instant, c'est 14 ou 15 annulations qui ont été confirmées. L'impact est de près de 2,5 millions dans notre économie auprès de souvent des petites entreprises ou de travailleurs autonomes. Puis on sait qu'il y a d'autres pistes de solutions possibles que simplement une réduction de vitesse. Ce qu'on souhaite toujours et encore, c'est que l'industrie des croisières soit consultée, en fait, que les solutions qu'ils proposent soient utilisées aussi par les palais de gouvernement, que l'industrie des pêches aussi soit consultée, que l'industrie du transport maritime soit impliquée également, que tout le monde soit impliqué et qu'on trouve ensemble les meilleures solutions possibles. Voilà. Ça fait que, voilà, pour les assises maritimes, peut-être un dernier mot. C'est toujours ce type d'événement-là, c'est toujours des belles occasions de créer des liens ou d'alimenter des liens. J'ai encore eu une belle josette avec le ministre d'Amour, avec aussi le grand patron de la stratégie maritime, Georges Farah. Toute l'équipe de la stratégie maritime qui était là, des sous-ministres, plusieurs intervenants du milieu maritime québécois. Bref, il y a un gros réseau de contacts qui gravitent à ce niveau-là, au niveau des assises maritimes. Et ce que je dois vous dire, c'est que quand on est là, bien oui, on met Gaspé sur la map, puis c'est important, sinon ils peuvent trop facilement nous oublier quand on n'est pas là. Donc c'est pour ça que je m'assure d'être présent puis de parler de nos dossiers. Autre dossier qui a fait couler beaucoup d'angles dans le dernier mois, la question des hydrocarbures, les nouveaux règlements qui ont été déposés par le gouvernement du Québec récemment. Ma première réaction est encore la même, même après commencer à lire les 300 quelques pages de ces fabuleux règlements ultra-techniques-là. Les règlements sont à l'antithèse du discours du premier ministre. Le premier ministre dit prôner l'acceptabilité sociale alors que c'est un peu le contraire des principes d'acceptabilité sociale qui figurent au règlement. On nous dit aussi qu'il y a une période de consultation de 45 jours, qu'on nous dit que les municipalités sont des gouvernements de proximité et qu'on devrait normalement être consultés à cet effet-là. Par contre, on vient nous consulter en pleine période électorale municipale et on a demandé via nos unions respectives de retarder la période de consultation pour que le milieu municipal puisse être consulté, mais c'est une fin de non recevoir. Donc, quelque part, je trouve qu'on vient brimer un peu le droit d'expression des gouvernements de proximité qui sont les municipalités et c'est vraiment une drôle de façon de nous reconnaître comme véritable palier de gouvernement les municipalités quand on est supposé nous consulter et que finalement on ne pourra pas le faire. De notre côté, on l'a déjà dit, on va déposer quelque chose, mais ça va être en bon français short and sweet. Ça va être bref, court et touchant. On va venir dire à peu près ce que je répète dans les médias depuis une semaine. C'est que ça n'a pas de bon sens ce qui a été déposé comme projet de règlement. Mais on n'aura pas le temps de l'étailler davantage. Il faut que ce soit adopté par le conseil municipal en mémoire. Puis le conseil est dissous vendredi de cette semaine pour nous reçuser les règlements. ça fait à peu près une semaine de ça, une semaine, une semaine et demie. Voilà. Fait que je reviens sur les projets de règlement comme tels. Au-delà de la procédure, je disais que c'est à peu près l'antithèse des gradines que le premier ministre tient. Le premier ministre dit qu'on prône l'acceptabilité sociale comme prémisse de base à tout projet d'hydrocarbures. Mais il n'y a personne qui va me faire croire qu'une forée des puits d'hydrocarbures à deux pas d'un parc national ou pratiquement dans une cour d'école, j'exagère un petit peu, mais à peine. Personne ne va venir me dire qu'à quelques centaines de mètres d'une cour d'école, qu'à deux pas d'un parc national, entre autres, à quelques pas d'un hôpital, personne ne va me dire que ça, c'est dans les limites de l'acceptabilité sociale. C'est un peu le contraire du discours. Moi, je suis paré à croire le premier ministre, mais quand une demande de permis rentre dans un ministère, ils ne regarderont pas ce que le premier ministre a déclaré aux médias. Ils vont regarder qu'est-ce qui est permis, oui ou non, dans un règlement. Et donc, c'est ça le problème. Fait qu'il faudrait que la belle parole, les paroles que moi, j'aime bien, moi, c'est la musique à mes oreilles quand on me parle d'acceptabilité sociale, quand on me parle, quand le ministre Hurtel aussi vient dire que tous les projets d'hydrocarbures vont être soumis au BAPE, mais qu'il ne daigne pas répondre à nos multitudes de lettres qui concernent une demande de BAPE qui a été faite par l'ensemble de la communauté. Il y a un consensus à Gaspé, même l'entreprise Petrolia nous a toujours dit qu'elle était d'accord avec ça. On fait une demande de BAPE pour le dossier précis de Haldemond. On n'a pas de réponse, mais le ministre dit sur toutes les tribunes que le BAPE va se pencher sur tous les dossiers d'hydrocarbures au Québec. Fait que je ne sais pas. Soit qu'il n'y a pas d'hydrocarbures, soit qu'on n'est pas au Québec ou soit que je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas la non-réponse du ministre qui nous a toujours référé à n'importe quoi et à son contraire. Il nous a toujours référé à des futures évaluations environnementales stratégiques qui ne donnaient aucune réponse. Il nous a référé à des futurs projets de règlement qui sont déposés et il n'y a pas de réponse. Même, il y a le contraire de des réponses. Mais le discours est beau. Fait qu'autant le discours du premier ministre que celui du ministre sont super beaux. Mais dans la réalité, quand ça tombe sur le plancher des vaches et sur le terrain, ça ne règle rien. Puis on dirait que Gaspé est comme ailleurs qu'au Québec. C'est le même que je me sens en déboute. Fait que voilà. Autre élément, puis ça va être mon dernier sur le dossier des hydrocarbures, la loi adoptée au printemps, si je ne m'abuse, elle prévoit que les MRC peuvent décréter des zones d'exclusion pour l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures. Là, le premier ministre remartèle ce message-là. Mais les zones d'exclusion, on va juste se le rappeler, c'est un pouvoir qui est très infime versus ce qu'on pourrait avoir si les municipalités avaient leur véritable pouvoir de zonage, le même pouvoir qu'on a dans tous les types de dossiers de développement, sauf pour les mines et des hydrocarbures. Les zones d'exclusion, le problème qu'il y a, c'est qu'elles sont soumises à l'approbation du gouvernement, puis elles ne s'appliquent pas aux territoires qui sont déjà sous des claims. Autrement dit, en Gaspésie, le territoire est clémé à 100 % ou pas loin de 100 %. Donc, ces pouvoirs-là, les MRC, ils vont l'avoir, le beau pouvoir théorique, mais en pratique, on ne pourra pas l'appliquer parce que le territoire est clémé. Fait qu'il y a toute une marge entre un pouvoir de zone d'exclusion d'une MRC puis un pouvoir de zonage d'une municipalité que nous autres, on réclame depuis plus de deux ans et sinon même peut-être probablement davantage, que l'UMQ réclame depuis une vingtaine d'années, mais on est quand même assez loin et c'est loin d'être une fin en soi pour les zones d'exclusion. Fait qu'en bref, si on veut développer l'industrie des hydrocarbures de façon harmonieuse au Québec, on doit tenir compte de l'acceptabilité sociale, mais pas seulement dans les paroles. Je dirais qu'il faut que ça transparaisse dans les lois et dans les règlements. Il faut que les bottines suivent les babines dans ce dossier-là. Je l'ai fini là-dessus. Il me reste deux petits bouts et ensuite, ça va être la conclusion. Depuis un petit bout, en fait, je travaille beaucoup avec ça, avec plusieurs entrepreneurs pour qu'on essaie de tasser les freins au développement économique. L'économie va super bien à Gaspé, on se le dit, on se le rappelle, on est pratiquement en situation de plein emploi. par contre, le problème que vivent nos entrepreneurs présentement, puis tout le monde me dit la même affaire, peu importe le secteur dans lequel on se trouve, on manque de travailleurs, on manque de main-d'oeuvre, puis c'est dans pratiquement tous les corps de métier. Là, je suis en train de plancher sur un plan de match pour attirer des nouvelles familles, pour combler notre pénurie de main-d'oeuvre. Puis je sais qu'il y a plein de régions du Québec qui ont à peu près le même type de problème, on manque de travailleurs. Puis il va falloir jouer au plus fin avec les autres régions du Québec ou il va falloir se tourner vers l'extérieur du Québec. Mais présentement, ce qui freine le plus notre élan de développement, c'est qu'on manque de travailleurs. Qui aurait dit ça il y a un an ou deux ans passés? Le deuxième frein qu'on a, c'est le manque de logement pour héberger des nouvelles familles. Il reste beaucoup de maisons à vendre encore sur le territoire, mais c'est le marché locatif qui est saturé. Puis quand on attire du nouveau monde, je sais que chez LM, il y a au moins un minimum, une centaine de nouvelles familles qui sont débarquées soudainement. Puis quand t'arrives nouvellement dans une place, avant d'acheter une maison, il faut que tu saches que j'aime-tu ma job? J'aime-tu l'endroit? Est-ce que je veux venir, que je veux que ma famille vienne vivre avec moi ici? Est-ce que je veux fonder une famille ici? Donc avant de t'acheter une maison, d'habitude tu loues quelque chose. Bien là, c'est le marché locatif qui est saturé. Il reste encore de la place sur le marché résidentiel, cependant, mais le marché locatif, ça devient vraiment un problème. Donc il y a des travailleurs qui appliquent, qui ont des jobs, mais qui ne trouvent pas de logement et qui s'en retournent. Ça fait que c'est un peu notre deuxième plus gros frein à notre développement présentement. Et encore là, on a pris les choses en main. J'ai rencontré quand même pas mal de promoteurs récemment. Et il y a des dossiers qui avancent, il y a des dossiers qui émergent, puis il y a même des constructions qui sont en train de se planifier pour 2018. Donc là aussi, on avance. Et encore une fois, il faut que ça livre, on n'a pas le choix. Toujours dans le logement, dossier de logement social, projet 12 logements à Petit Cap, qui va franchir deux nouvelles étapes significatives ce soir. Vous allez voir les projets de résolution qui vont être proposés, c'est l'achat du terrain de la caisse qui a été fermée au printemps, puis l'inscription du projet dans un programme de soutien gouvernemental, le PRQ qu'on appelle. Là, le financement global de l'ensemble du projet n'est pas tout à fait complété, il est presque attaché, il en reste encore à des petits bouts à faire, donc on doit finaliser le montage financier complet à la fin de l'automne ou plus tard cet hiver. Mais il y avait des étapes qu'on estimait importantes à franchir pour pouvoir continuer d'aller de l'avant et ce soir, on va franchir deux grosses étapes supplémentaires dans ce projet-là. Donc j'espère que les gens de Petit Cap vont être heureux de tout ça. Je vais en refaire avec quelques dossiers qui sont en cours d'élaboration ou qui avancent très bien. Le dossier de l'aqueduc de Lançois Griffon, M. Corner m'en parlait tout à l'heure. On le sait, ce dossier-là, il est assez spécial. Dans le sens que après analyse, après étude, après forage de puits d'eau, après qu'on se soit fait promettre que tout irait bien, finalement, ça n'a pas été concluant. On le sait, tout le monde le sait, je ne reviens pas là-dessus, ça ne fonctionne pas. Je sais que les citoyens sont tannés d'attendre, nous autres, on est tannés d'attendre. Puis là, le ministère nous a obligés ce printemps, cet été, à refaire faire encore une autre genre d'études ou d'analyse hydrogéologique pour être certain qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire avec les puits qui ont été forés dans les dernières années. On est obligés de satisfaire les exigences du ministère avant d'aller plus loin dans ce dossier-là et sous réserve des résultats de cette étude-là, une fois que tout ça va être fait, ça me surprendrait bien gros que les études viennent dire qu'il y a de l'eau alors qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, il faut faire l'étape pareille. Mais une fois que cette étape-là va être franchie, on va pouvoir aller de l'avant avec notre plan B, enfin. Puis le plan B s'aligne sincèrement pour être de puiser de l'eau directement dans la rivière de Lanceau-Griffon avec une mini-usine de traitement ou quelque chose du genre. On n'a comme pas le choix. Fait qu'on est rendus là avec le dossier. Puis je vous le dis, comme les citoyens de Lanceau-Griffon, je commence moi aussi à avoir hâte que le dossier se règle, mais il y a tellement d'exigences à suivre dans ces dossiers-là j'irai en rafale. Je continue plus en rafale, plus vite. Centre de ski, travaux du télésiège vont très, très bien. Le projet de télésiège va être réglé puis cet hiver. Le dossier de la surfaceuse du doseur ou de la dameuse, appelons-le comme on voudra au centre de ski. Ce soir, on accepte une offre pour une surfaceuse légèrement usagée. On a fait un appel d'offre pour une flamme en oeuvre ou une usagée très légèrement usagée. Il y a 130 000 $ de différence entre une 2015 et une 2017. Fait que s'il y avait eu 20 000 $ de différence, on aurait pris une flamme en oeuvre. Mais à 130 000 $ pour deux ans d'usure, on va prendre la légèrement usagée qui est pratiquement en oeuvre. Évidemment, elle va être inspectée et tout ça. Fait qu'on penche de ce côté-là pour faire une économie de 130 000 $. Donc, on règle ça ce soir. Il y a aussi la mise en ombre de l'eau potable du côté de Gaspé qui avance super bien, normalement prête pour le printemps prochain si la tendance se maintient. Plusieurs bâtiments municipaux qui sont en cours de restauration ou de rénovation de travaux. Les bâtiments des loisirs, des casernes de pompiers. Il y a eu des travaux à l'intérieur de l'aérogare aussi que les gens m'ont parlé et qui étaient bien contents. La bibliothèque à la bibliothèque de Rivière-en-Nord au chalet du centre de ski de changement de fenêtre qui se font là. À l'intérieur du bâtiment de la Micale à Petit Cap, il y a plein de dossiers qui vont être en travaux dans les prochaines semaines et d'ici à l'hiver. Plein de petites choses, mais qui font souvent la différence pour les gens. Puis, il y a aussi le dossier du skatepark où on est présentement en appel d'offres. En fait, l'appel d'offres se termine cette semaine. Le contrat de construction va être donné dans une... En fait, si l'appel d'offres est concluant, ce que je ne peux pas présumer, si l'appel d'offres est concluant, le contrat de construction sera donné vendredi. C'est vendredi, c'est en séance spéciale pour que les travaux puissent débuter le plus rapidement possible. Voilà. Et je vais conclure en rappelant que c'est notre dernière séance. Moi, je suis un petit peu nostalgique tout le temps. C'est la dernière séance de l'actuel conseil municipal. On est resté, comme je le disais, une très courte séance spéciale vendredi. Mais ce soir, c'est notre dernière vraie séance. Fait que je veux en profiter pour remercier les conseillers, remercier les conseillères pour l'étroite collaboration qu'on a eue ces quatre dernières années. Vous savez, quand je suis arrivé en poste, j'étais un jeune élu à 34 ans. Oui, j'avais 5 ans de vie municipale dans le corps comme employé, mais je suis un jeune élu à 34 ans. Ce que je suis content, c'est d'avoir pu bénéficier de l'expérience des gens autour de la table. Expérience de vie ou expérience municipale, vous saurez vous reconnaître. Et où, je dirais, et où expérience municipale et où expérience de vie. Puis, je vous dirais que vous m'avez fait grandir. Tous et toutes, vous m'avez fait grandir. Oui, je suis resté à 5 pieds 6, mais j'ai grandi... Par en dedans. J'ai grandi par en dedans. Comme le parc industriel de Rivière-en-Nord, M. Coton, on a grandi par en dedans. Mais moi aussi, pour vrai, j'ai l'impression d'avoir grandi par en dedans durant les quatre dernières années. Puis, je pense qu'ensemble, on a su faire grandir notre ville aussi. Oui, personnellement, j'ai grandi, mais la ville aussi a grandi. On a traversé certaines crises. On a continué d'investir dans notre qualité de vie, dans le service aux citoyens. On a continué d'ensemble. On a fait ça vraiment en équipe. On a continué d'investir des gros efforts pour le développement de notre grande ville. Puis, aujourd'hui, on est retrouvé avec une ville toujours de plus en plus belle. Puis, on est une des rares villes aussi, du moins dans l'est du Québec ou dans les régions du Québec, qui peuvent se targuer d'avoir réussi à atteindre le plein emploi. Donc, c'est signe que les efforts qu'on a faits ensemble, ça a marché. Ça fait que je voulais vous remercier publiquement de votre complicité. Je l'ai fait privément, mais merci de votre complicité. J'ai bien apprécié les quatre dernières années avec vous autres. Puis, j'en profite aussi pour remercier l'équipe municipale. Gros soutien durant ces quatre dernières années. M. le directeur général, mesdames et messieurs, directeurs, directrices, puis tous les artisans de l'ombre aussi qui sont là pour offrir le service à la population, puis aussi pour travailler ardemment aussi, suivant la volonté du conseil municipal, la volonté de la population. Vous travaillez très fort pour le développement de notre ville. Donc, je voulais vous remercier pour votre support, votre loyauté, qui ont été grandement appréciés. Et on ne le dit jamais souvent, mais ce soir, après quatre ans, je me permets de vous dire un gros merci, sincèrement. Fait que je termine en disant aussi un gros merci à la population qui nous épaulent et qui nous accompagnent, qui nous font confiance, puis qui, voilà, qui nous permettent de continuer d'avancer. Puis, je vais terminer en vous souhaitant un bel automne. Un bel automne sous... Je vous souhaite du bonheur, simplement, du bonheur. Merci beaucoup. Vous êtes accompagnés dans le choix des outils et des accessoires nécessaires pour compléter vos projets au 87 rue Dubas, Rivière-aux-Renards. Savoir faire. Ce qui est vraiment intéressant du côté de l'ingénierie, c'est de faire la conception puis d'assister à la production afin de faire un navire complet. Vos lunettes ne reflètent plus votre personnalité? Les assistantes certifiées de la clinique d'optométrie Opto-Réseau en vue de Gaspé sont qualifiées pour vous seconder dans le choix et l'ajustement de votre nouvelle monture aux 8 rue de la Cathédrale à Gaspé. Vous avez besoin d'équipements sportifs? Venez rencontrer l'équipe d'intersport du Carrefour Gaspé qui se feront un plaisir de vous conseiller pour satisfaire tous vos besoins en équipements sportifs au 418-361-5247. Voilà, j'ai été moins long que la dernière fois mais quand même trop long encore. Je m'excuse. J'espère être pertinent au moins. Voilà. 4.2, c'est l'état des revenus et dépenses. C'est simplement pour un dépôt. On en a pris connaissance en séance de régie et notre tir budgétaire s'aligne toujours de bonne façon. Voilà. Le point 5, c'est la première période de questions du public, période de questions d'ordre général. Chaque intervenant doit s'identifier. C'est 5 minutes par intervenant, 20 minutes total pour la période de questions que je déclare ouverte. Est-ce que vous voulez? Ça va? Comme il n'y a pas de questions et que j'ai des hochements de tête négatifs dans la salle pour nos deux citoyens, 4, si j'inclus les journalistes qui sont aussi citoyens, je déclare la période de questions sitôt ouverte, sitôt close. Voilà, on arrive au rapport des conseillers et les questions aux officiers. Je vais commencer avec M. le conseiller Fournier. Vous êtes prêt? Je vous laisse aller. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Mis à part les deux assemblées régulières du conseil municipal, le 7 septembre, j'ai eu une réunion de la régie municipale des matières résiduelles, intermunicipales des matières résiduelles. Le 7 aussi, j'ai assisté à l'amélioration de l'éco-centre au terrain du LAT à Wicam. Le 11, séance spéciale à l'hôtel de ville. Le 20, réunion du CA du centre de ski. Le 21, séance spéciale à l'hôtel de ville. Le 27, une autre séance spéciale à l'hôtel de ville. Le 28, j'ai participé à un 5 à 7 pour le départ et le retrait d'un des employés, M. Mario Langlois. Le 30 septembre, j'ai assisté au 25e anniversaire du transport adapté. C'est le début de la chasse. J'aimerais souhaiter bonne chance à tous les chasseurs et chasseuses. Soyez prudents, prudentes et surtout sportifs. Et j'aimerais remercier les citoyens du quartier numéro 4, sois-à-la-Saint-Majorique, Quartel-Réal, Poitnavare et Wicam pour leur confiance qu'ils m'ont témoigné lors des 16 derniers mois. Merci. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Fournier, Mme Mathurin. Merci. M. le maire, chers collègues, citoyens du quartier 1 et vous tous, bonsoir. Pendant le dernier mois, j'ai assisté aux réunions du conseil à l'Assemblée générale annuelle de la SADC. J'ai eu des rencontres téléphoniques avec des présidents d'organismes. J'ai aussi visité des citoyens qui avaient un problème avec leur aqueduc depuis août dernier et grâce à la collaboration dans le Pouillé de la Ville, le problème a été réglé. J'ai participé aussi à l'ouverture officielle du jardin communautaire Bio-Madame Albina, un très beau projet dans la communauté. Je crois qu'il sera facile de reproduire ce projet ailleurs dans le quartier. En rapport avec le projet des 12 logements de Petit Cap, j'ai parlé avec M. Damien Arsenault du cabinet de M. Sébastien Proulx. Aussi, j'ai rencontré M. Arthur Savage et M. Robert Denis du comité. Et suite à cette rencontre, moi, M. Arthur Savage et M. Réginal Cotton, on a eu une rencontre avec M. Anthony Oublouin, président de la Caisse populaire des Jardins. Et c'est grâce à tout ce travail que l'on va pouvoir réaliser ce projet. Si vous avez le goût d'apprendre, le secte de fermière de Saint-Maurice vous ouvre leurs portes le mardi après-midi. Voici l'orale des bibliothèques pour l'automne. Celle de Petit Cap est ouverte à tous les mardis de 18h30 à 19h30 et celle de L'Anse-Avalo les lundis aussi de 18h30 à 19h30, les 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 7 et 18 décembre. Merci aux bénévoles qui nous permettent d'utiliser ce service. Le prochain déjeuner camping du comité des loisirs de L'Anse-Avalo sera le samedi 21 octobre de 9h à 11h30 au deuxième étage du centre des loisirs. Toute la population est invitée. Il y aura aussi des travaux au local de l'Association sportive et culturelle de Petit Cap dans les prochaines semaines pour le remplacement du plancher et des tuiles au plafond. Je profite aussi de l'occasion pour vous inviter aux 24 heures de rêve d'enfant qui aura lieu à Petit Cap les 4 et 5 novembre prochains. Je profite aussi de ce moment pour remercier la population et l'équipe municipale avec qui j'ai travaillé durant les 4 dernières années. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et une belle semaine de chasse à toutes les chasseuses et chasseurs. Soyez prudents dans la pratique de votre loisir. Super. Merci beaucoup, Mme Mathurin. M. O'Connor, c'était vous. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mme, Messieurs. Bon, j'ai eu différentes rencontres avec des organismes et des citoyens. Au niveau des citoyens, j'ai posé des questions en régie, des dossiers personnels. j'ai assisté à une rencontre au niveau des... avec les représentants de nos pompiers au sujet de l'entente de travail sur la négociation d'entente de travail. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec les responsables de la fabrique de Capozo sur le projet de toiture de l'église. J'ai assisté aussi au 20e anniversaire au CCL de Capozo, c'est l'ancienne école qu'on appelle. Le 25e au niveau du transport adapté, hier. 5 à 7 au niveau d'un employé qui prenait sa retraite. Aussi, différentes rencontres avec plusieurs citoyens. Puis, en dernier, j'ai deux questions au sujet du chalet des sports, M. Fournier. Le chalet des sports, la patinoise, elle va être localisée, relocalisée. Ou, peut-être même M. Cotton, puis à savoir, ça se fait toujours en automne, ces dossiers-là. Oui, M. Connell, pour la patinoire, ça va être fait en régie. On a déjà commencé à faire les bandes. Puis oui, ça va être installé à l'automne pour que ça soit prêt pour l'ordre du froid pour faire la glace. OK. Puis, l'ancien bâtiment, il va être amené sur un autre terrain qu'un des voisins qui a acquéri. C'est pour ça qu'on va faire, pour voir plus tard une modification de zone âge, pas de zone âge, mais d'usage, si on veut, pour permettre à ce bâtiment-là d'être plus loin de la route, puis il ne faut pas que ça devienne une nuisance. OK, c'est beau. Aussi, le col de Cap-des-Rosiers qui est en démolition dans le moment, on avait un délai là-dessus. Pourquoi? On parle de quoi? Trois semaines, un mois? C'est-à-dire qu'au contrat, l'entrepreneur arrive jusqu'au 31 octobre pour terminer les travaux. 31 octobre. Il y a déjà un bon bout de fait jusqu'à maintenant. OK, OK. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le terrain, ça nous appartient, on peut faire n'importe quoi. C'est pas ça en tout. Ça appartient aux propriétaires. Vous aimeriez que vous l'expliquiez, s'il vous plaît? Exact, M. O'Connor. C'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire. Ce n'est pas un terrain qui est acquis par la municipalité. Par contre, on a obtenu un jugement de la Cour pour nous permettre de faire les travaux. Le jugement également nous permet de mettre ce que ça va nous coûter sur le compte de taxe du propriétaire. Si jamais le propriétaire ne payait pas son compte, dans la processus de vente pour taxe 2018, il va être mis en vente. Donc, à ce moment-là, s'il y a personne qui mise ou il va revenir à la municipalité, encore là, il y a toujours dans une vente pour taxe un an que l'ancien propriétaire peut faire le retrait. Donc, au mieux, la Ville sera propriétaire en 2019 qui va pouvoir faire des interventions là-dessus. Mais d'ici à ce moment-là, on va faire la démolition. On va mettre le... Comme on dit, on va cliner le terrain, on va faire le ménage. Mais il n'y a pas de travaux qui peuvent se faire sur le terrain comme tel parce que la Ville n'est pas propriétaire. C'est toujours au nom de l'ancien propriétaire. Exactement. Puis il y a toujours la possibilité de contamination. Ça veut dire qu'on est loin du jardin, là. Oui, oui, c'est sûr, on est loin du jardin, oui. OK, c'est tout, M. le maire, merci. Merci, M. O'Connor. Mme Pérez, c'est à vous. Merci. Bonsoir, Mme et messieurs. En plus des rencontres du Conseil municipal et des réunions régulières et spéciales, j'ai participé aux rencontres suivantes. Le 7 septembre, il y a eu la conférence de presse pour l'inauguration de l'éco-centre. Le 9 septembre, cérémonie protocolaire à Berceau-du-Canada pour commémorer le 75e anniversaire de la bataille Saint-Laurent. Le 11 septembre, réunion par conférence téléphonique avec le Carrefour Action municipale et famille, car je suis sur le comité pour l'organisation du 30e colloque de l'organisme. Le 13 septembre, j'ai représenté le conseil à l'Assemblée générale annuelle du conseil d'administration de la fondation CSS de la Côte-de-Gaspé. Et je peux affirmer que j'ai constaté tout le dynamiste qui anime la direction générale, les membres du conseil d'administration et les bénévoles. Le 14 septembre, Assemblée générale et annuelle aussi du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC Côte-de-Gaspé qui a été suivi du gala pour souligner le 20e anniversaire. Le 15 septembre, activité sous forme d'un barbecue au Centre d'action bénévole au banc. Je me permets de vous mentionner que le Centre d'action bénévole a un grand besoin de nouveaux bénévoles. Alors, si vous avez quelques heures à offrir à cet organisme, bien, je vous invite à communiquer avec Mme Denis au 368-66-34. Pardon. Le 25 septembre, il y a eu une réunion du comité consultatif d'Urbanisme. Le 27 septembre, j'ai assisté au conseil d'administration du Festival Musique Bout du Monde. Et le 30 septembre, visite à Berceau du Canada dans le cadre des Journées de la culture. Je vous rappelle aussi que les 6 et 7 octobre se tiendra la première édition du Régional de la bière. Vous êtes conviés à un événement festif et rassembleur. Si vous êtes intéressés à acheter le bracelet passeport, bien, vous pouvez le faire en ligne au coût de 12 $, je pense, jusqu'au 5 octobre. Et sinon, durant le festival, vous pouvez également visiter le site Berceau du Canada ou celui du Salon Gaspésien. Toute l'information y est mentionnée. Le 30 septembre, en après-midi, j'ai représenté le conseil municipal à l'activité soulignant les 25 ans du service de transport adapté et collectif de la Côte-des-Gaspées. Je rappelle que le transport adapté et collectif est offert aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes vivant avec un handicap. Je tiens à souligner le très beau travail qui est effectué par toute l'équipe du transport adapté, donc bravo. Je poursuis avec quelques événements spéciaux qui se dérouleront au cours du mois d'octobre. Le 5 octobre, c'est la Journée mondiale des enseignants et des enseignantes sous le thème « Contre la violence pour le respect ». Alors, je tiens à remercier tout le personnel d'enseignants pour votre engagement et votre dévouement envers notre jeunesse. Bonne journée des enseignants. Je poursuis avec, dans le cadre du mois des bibliothèques publiques qui se tient du 1er au 31 octobre, c'est la fête dans nos bibliothèques municipales. Il s'agit d'une activité « La chasse aux abonnés ». Pendant tout le mois d'octobre, le réseau Bibliogym convie la population à visiter ces bibliothèques municipales afin d'en connaître davantage sur les services qui vous sont offerts et vous courez également la chance de gagner l'une des deux tablettes numériques. Pour être admissible au tirage, il suffit de compléter un coupon de participation dans l'une de nos bibliothèques participantes. Ensuite, du 9 au 15 octobre, nous soulignerons la semaine des maisons des jeunes. J'aimerais souhaiter une bonne semaine de la maison des jeunes à tous les jeunes qui fréquentent les deux maisons des jeunes situées sur le territoire de la ville de Gaspé. Prenons le temps d'écouter nos adolescents et aidons-les à prendre leur place. Donc, les jeunes sont l'avenir et la richesse de notre ville. Soyons-en fiers. Ensuite, je profite de l'occasion pour transmettre mes sincères félicitations aux membres du conseil d'administration du musée de la Gaspésie, à la direction générale et à son équipe pour l'obtention du prestigieux prix d'excellence de la Société des musées du Québec. Ça, c'est en reconnaissance du projet de réalité virtuelle de la Gaspésienne numéro 20. Ce prix met en valeur des réalisations qui ont contribué de façon significative à l'avancement de la muséologie québécoise. Donc, un merci sincère à tous les bénévoles qui ont participé à la restauration de la Gaspésienne numéro 20. Votre implication et votre dévouement sont certainement des éléments qui ont contribué à l'attribution de cette distinction. maintenant, j'ai deux questions qui s'adressent la première au directeur général. Nous sommes conscients qu'il y a un gros problème de congestion routière à l'entrée de l'école C.E. Pouliot sur le boulevard de Gaspés. La congestion se fait sentir dès 7h30 les matins et se répète en fin d'après-midi. À plusieurs reprises, j'ai évoqué cette situation, mais il semble que nous devrons prendre notre mal en patience puisque le ministère nous dit que le problème serait réglé seulement lorsque les travaux de réflexion sur une partie du secteur du boulevard de Gaspés seront réalisés, mais dans combien d'années, on l'ignore. Je crains fortement que la sécurité de nos jeunes et de nos citoyens est compromise. Je demande donc qu'une correspondance soit adressée au ministère des Transports afin qu'ils interviennent pour améliorer la fluidité de la circulation ridicière et éviter des accidents. C'est important d'agir rapidement. D'ailleurs, j'ai fait la même démarche également auprès de la commission scolaire. Donc, je demande au directeur général s'il veut bien donner suite à ma demande. Et ma deuxième question, je l'adresse au directeur des travaux publics. Je veux porter à votre attention que des lumières sont brûlées sur la promenade Jacques-Cartier ainsi qu'une partie du système luminaire à Berceau-du-Canada, soit à partir des bâtiments vers la maison Le Boutillier. Et on m'informait à soi qu'il y avait également une luminaire sur la rue de la Reine. Et on sait qu'à l'espace vert, sur le parc L'espace vert, il n'y a plus non plus de système d'éclairage. Donc, pourriez-vous nous informer? Je sais qu'on n'a pas d'électricien présentement, mais pouvez-vous nous dire à peu près à quel moment vous prévoyez que les travaux de réparation seront faits? Il y a un mandat qui devrait être donné dans les prochains jours pour une sortie électrique qu'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire plusieurs tâches d'électricité à faire. Ça devrait être donné dans les prochains jours. Donc, tout dépendant de la disponibilité de la firme en électricité qui va être choisie, ça devrait se faire d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. Merci, M. Cotton. Bon, en terminant, c'est à mon tour aussi de, puisque c'est la dernière rencontre du conseil qui est diffusé, de dire merci aux citoyens et aux citoyennes qui m'ont soutenue dans ma volonté de les représenter au sein du conseil municipal pendant 14 ans. Merci de votre confiance et je tiens aussi également à dire merci à mes collègues qui m'ont soutenue et au personnel de direction ainsi qu'aux employés de la ville. Et je souhaite bonne chasse à tous les chasseurs et chasseuses et une bonne fête de l'Halloween à tous nos jeunes. Merci. Merci beaucoup, Mme Péry. M. Cotton, c'est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Au début du mois de septembre, j'ai assisté à une rencontre avec les gens de menu maire dans leurs locaux à Rivière-Ornord. Cette rencontre avait pour but de sensibiliser au fait qu'ils avaient eu des problèmes d'approvisionnement en eau salée qui leur a causé préjudice. À la demande de menu maire, on a organisé une rencontre à l'hôtel de ville avec M. Bigawet, le directeur du MAPEC ici à Gaspé, le directeur Sébastien Fournier, le directeur de la ville, M. le maire et moi-même se joindrons à nous en représentant de marines ors et des pêcheries gaspésiennes. La rencontre aura lieu demain. On espère trouver une solution afin de diminuer les risques de manque d'approvisionnement en eau salée qui peut occasionner des pertes financières importantes pour ces gens-là. Je tiens à informer aussi les gens que les vitres endommagées au Moulin des Plourdes, j'avais eu, quelqu'un qui m'avait parlé de ça, et elles ont tous été réparées dernièrement. À propos de la rue Saint-Arcisse, vous avez reçu une lettre expliquant la problématique. Soyez assurés que tout sera mis en œuvre aussitôt que possible à la fonte des neiges au printemps qui vient afin d'effectuer les travaux nécessaires au bon fonctionnement du réseau. En attendant, on m'assure que l'asphalte sera remise à niveau dès cet automne. Merci de votre compréhension. Toujours en septembre, j'ai participé au CA de la Régie intermunicipale des matières résiduelles ici dans nos locaux à Gaspé. La rencontre a été suivie d'une visite au LET afin d'inaugurer le tout nouveau éco-centre. Bravo à tous ces gens qui ont œuvré avant de permettre tout ça sur pied. J'ai assisté en septembre avec mes collègues à quelques séances spéciales pour traiter des dossiers urgents. Encore en septembre, j'ai participé à un barbecue organisé par les gens du Centre d'action bénévole. Un très gros merci à tous ces bénévoles qui, année après année, jour après jour, s'investissent à fond afin d'améliorer la qualité d'une vie d'une multitude de gens. Merci et bravo. Alors, M. le maire, à mon tour de vous remercier pour le travail que vous faites. Merci beaucoup de m'avoir épaulé parce que moi, je suis un petit nouveau qui est arrivé ici à quatre ans passés. Je ne savais pas grand-chose de la chose et de la politique municipale, mais un gros merci de m'avoir épaulé et de m'avoir aidé à cheminer mes dossiers. Un gros, gros merci aussi à mes consoeurs et à mes confrères du conseil pour l'harmonie durant ces quatre années-là. J'ai appris énormément à travailler avec vous aussi pour ne pas qu'il soit en reste. Mesdames, messieurs de la municipalité et de la ville, un gros, gros, gros merci à chaque fois que, personnellement, que j'ai eu besoin comme d'autres aussi, quand on a besoin de parler ou d'avoir un feedback de ce qu'on a à faire, vous êtes toujours là. Un gros, gros merci. Puis, vous aussi, mesdames, messieurs, les journalistes, merci beaucoup d'être là parce qu'à chaque fois que vous venez et que vous vous informez, on est assuré que vous allez informer notre monde. Merci beaucoup à tout le monde. Super. Merci, M. Cotton. M. Smith, vous avez le mot de la fin. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Donc, voici mon rapport d'activité pour moi le dernier mois. Donc, durant ce dernier mois, j'ai assisté, comme mes collègues, aux rencontres régulières et spéciales du conseil. J'ai participé également à des rencontres du comité consultatif d'urbanisme. J'ai rencontré en compagnie de M. le maire des résidents de la rue de l'Envol afin de discuter d'un problème de drainage qui affecte leur rue. J'ai assisté au galop 20e anniversaire du carrefour Jeunesse-Emploi de la Côte-de-Gaspé, une très belle soirée en compagnie de jeunes forts inspirants qui font souvent, comme l'a dit M. le maire, au début de rencontre, un travail qui est souvent dans l'ombre, mais ô combien utile pour les jeunes du territoire. Alors, un gros bravo à cette jeune et belle équipe. À mon tour, comme c'est notre dernière séance télévisée de ce mandat, j'aimerais à mon tour remercier les gens du quartier 6 pour la confiance qu'ils m'ont témoigné au cours de ces quatre années. Je remercie également pour le respect dont ils ont fait preuve lors des rencontres qu'on a eues ensemble. Et j'aimerais dire aux organismes et aux comités du secteur un très, très gros merci pour le travail et les efforts qu'ils ont mis au service de leurs concitoyens. Vraiment, on a passé un beau mandat de quatre ans ensemble. Vraiment, merci. Et j'aimerais également à mon tour remercier mes collègues et remercier l'équipe municipale pour leur soutien et leur soutien et tout le respect qu'on avait besoin. Ils étaient toujours là pour nous aider. Alors, merci beaucoup. Et voilà, M. Ney, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup, M. Smith. Merci tout le monde. Moi aussi, je veux souhaiter bonne chasse. J'ai oublié ça dans mon mot de tantôt. Bien, ça, c'est la fête nationale de la chasse. J'espère que je parlais que je souhaitais du bonheur à tout le monde durant cet automne. Ça a inclusé la période de chasse. Pour moi, LM Wind Power, c'est plus qu'un travail. Chaque jour, par notre respect de l'environnement, j'ai l'impression de contribuer un peu plus au monde de demain. Faites comme moi. Choisissez la vie que vous voulez vivre. Depuis 33 ans, Monger Ford, une entreprise familiale, se fait un plaisir de vous servir. Franck Monger, Sonia Bourget, Jean-Pierre Bélanger et Martin Couture, ainsi que toute leur équipe de Gaspé vous attendent pour satisfaire vos besoins en matière de véhicules. Monger Ford, la force d'une équipe. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide et courtois. Pour un inventaire de produits complets au Québec, c'est aux roulottes et alblouins que l'on trouve. Dédié au monde du VR, notre équipe sera vous servir. Comptez sur nous pour vous aider à réaliser votre rêve et partir à l'aventure en toute quiétude. Profitez pleinement des vacances en vous rendant aux roulottes et alblouins à Rivière-aux-Renards. Donc, on va y aller avec les points de résolution de la soirée. Il y en a quand même plusieurs ce soir. Donc, en 7.1, on a les comptes du mois. La recommandation, c'est que le conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières de notre remont autorisé au montant de 118 670,88 $ qui sont toutes des activités régulières et que le conseil prenne également connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 12-24-13 soit la délégation de pouvoir pour des activités financières de 1,307,919,10 et des activités d'investissement de 2,208,699,63. Un proposeur? M. Cotton, ça va pour tout le monde? Oui. Ouverture de soumission, j'en parlais dans mon message initial. Donc, pour l'achat d'une resurfaceuse usagée pour le centre d'esquies du Mont-Best-Chervaise, la recommandation, c'est que le conseil autorise l'achat de la resurfaceuse de la compagnie on appelle ça Pry-Not, c'est de la misère à le prononcer, OK, Pry-Not, limité au montant de 275 825 $ plus les taxes applicables, que cet achat soit financé par le règlement 1303-16 et que le maire et la greffière s'autorisait à signer tous les documents requis. M. Fournier propose, ça va pour tout le monde? Oui. En 8.2, c'est le rejet des soumissions pour l'achat d'une resurfaceuse neuve. Donc, la recommandation, c'est que le conseil rejette la soumission pour l'acquisition d'une resurfaceuse neuve de la même compagnie, Pry-Not, limité au montant de 405 000 $ plus les taxes applicables. Pour le rejet de la soumission, M. Fournier aussi? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Je l'ai parlé tout à l'heure. Il y a une différence de deux ans d'usage, si on veut, entre l'usager qu'on achète et la neuve qu'on projetait d'acheter. En fait, on est allé en appel d'offres pour les deux. Donc, il y a eu un appel d'offres publics. Les soumissions sont conformes. Toutes les deux soumissions sont conformes, mais on se gardait une marge de manœuvre pour voir si ça valait la peine d'économiser sur un usager et la réponse était favorable. Donc, 130 000 $ d'économie pour un usager de deux ans. En 8.3, ouverture de soumission pour le service planifié sur les systèmes de réfrigération aux arénas de Gaspé et de Rivière-aux-Nord. Là où, on est allé en appel d'offres. La recommandation, c'est que la Ville accorde le contrat pour le service planifié des systèmes de réfrigération aux arénas de Gaspé et de Rivière-aux-Nord à Réfrigération Gaspésie Inc. au montant de 2 000 $ plus les taxes applicables pour la période du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2020. Donc, c'est 500 $ par année pour les quatre prochaines années. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que les frais d'entretien soient imputés au code budgétaire 02-701-31526 et 02-701-32526. Proposeur. Mme Péry, ça va pour tout le monde? En 8.4, ouverture de soumission pour la fourniture de contreplaqué pour des travaux de plancher au centre Lamical de Petit Cap. Là aussi, on est allé en demande de prix auprès de fournisseurs locaux. La recommandation, ce que le conseil octroie le contrat pour la fourniture de contreplaqué pour les travaux au niveau des planchers du centre Lamical de Petit Cap à matériaux armants du maresque pour un montant de 2 720 $ et 36 $ plus les taxes applicables. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que les dépenses soient affectées au règlement 13-29-17. Mme Mathurin propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.5, couverture de soumission toujours au centre Lamical de Petit Cap, mais pour des tupiles commerciales, donc des tupiles de plancher. On est allé aussi en demande de prix auprès de fournisseurs locaux. La recommandation, ce que le conseil octroie le contrat pour la fourniture et la pose de tupiles commerciales pour le centre Lamical de Petit Cap à la maison du tapis décor au montant de 11 449 $ plus les taxes applicables. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que la dépense soit affectée au règlement 13-29-17. Proposeur? Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? 8.6, ouverture de soumission toujours au centre Lamical de Petit Cap pour la fourniture de tuiles de plafond. Là aussi, demande de prix auprès de fournisseurs locaux. La recommandation, c'est que le conseil octroie le contrat pour la fourniture de tuiles de plafond pour le centre Lamical de Petit Cap à matériaux armants du maires au montant de 2084,40 $ plus les taxes applicables. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que la dépense soit affectée au règlement 13-29-17. Mme Mathurin propose, ça va pour tout le monde? En 8.7, ouverture de soumission pour la location d'un tracteur pour le site des neiges usées. On a une recommandation de rejet des soumissions parce qu'en cours de processus, c'est révélé qu'il y avait des anomalies au devis qui pouvaient porter à confusion. Donc, tant qu'à avoir des soumissions pas claires suite à un devis pas clair, la recommandation, en réalité, c'est de rejeter des soumissions pour la location d'un tracteur pour le site des neiges usées puis de repartir le processus en réalité. M. Smith propose, ça va pour tout le monde? Ce qui nous amène au point de loisir et de culture en 9.3.1, demande de fermeture et d'utilisation de rue municipale pour la parade de Noël qui est organisée par le Club Lyon. Donc, la recommandation, c'est que le conseil autorise la fermeture de la rue de la Reine entre la rue Adams et la rue Baker entre midi et 17h, ainsi que l'utilisation des rues Adams, la cathédrale et Jacques-Cartier entre 14h et 15h30 le samedi 2 décembre 2017 afin de permettre la tenue des activités de Noël, dont la parade organisée par le Club Lyon de Gaspé, que le tout soit conditionnel à ce que l'organisme obtienne l'autorisation de la sortie du Québec et au respect des obligations contenues dans la politique d'utilisation et de fermeture des rues municipales et que la présente résolution abroge la résolution 1709-053 parce qu'il y a eu des changements d'heure et tout ça. On l'avait déjà autorisé, mais avec des heures différentes. Donc voilà, donc ça sera la nouvelle résolution. Mme Péry propose, ça va pour tout le monde? Oui. Super. Travaux publics. 9-4-1, paiement final du projet du Chalet des Sports de Lens-aux-Griffons. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture de Rochefort Rénovation Construction enregistrée au montant de 7 831,18 $ plus les taxés applicables pour le projet du Chalet des Sports de Lens-aux-Griffons et que cette dépense soit imputable au règlement 12-93-15. M. O'Connor propose, ça va pour tout le monde? Oui. 9-4-2, réparation de deux pompes d'eau usées, soit la SP-8 et la SP-12. La recommandation, c'est que le Conseil octroie le contrat pour la réparation et l'entretien des deux pompes en question à groupe Voyer pour 13 852,92 $ plus les taxes applicables que cette dépense soit imputable au code budgétaire 02-414-00-526. Mme Péry propose, ça va pour tout le monde? Oui. 9-4-3, paiement de factures aux divers fournisseurs pour le dossier d'infiltration d'eau qu'il y a eu à la salle de Saint-Majorique. La recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement des diverses factures reliées aux travaux d'infiltration d'eau à la salle de Saint-Majorique. D'abord, à Sinistec, au montant total de 8 445,72 $ plus les taxes applicables. Allocation d'outillage Gaspé, au montant de 370 $ plus les taxes applicables. à Matériau Armand-Dumaresque au montant de 560 $ et 31 $ plus les taxes applicables. À Gouttière Anaclette au montant de 2926 $ plus les taxes applicables. En fait, il y a des travaux qui sont un peu mélangés. Il y a des travaux reliés à l'infiltration d'eau et il y a des travaux aussi pour des travaux qui étaient déjà planifiés sur la salle. C'est ce qui va... Donc, c'est ça. Donc, ensuite, que les dépenses de Sinistec soient assumées par les assurances du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie de l'UMQ suite aux négociations et que les factures des autres fournisseurs, donc 3 856 $ et 31 $ soient imputables au règlement 1329-17. M. Fournier propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Service administratif 951, prolongation des contrats à l'aéroport. La recommandation, c'est que la Ville alloue une prolongation de contrats jusqu'au 15 octobre 2018 à Marcel-Burton pour l'avitaillement des aéronefs et à nettoyage M-Roy pour l'entretien ménager de l'aérogare jusqu'au 9 octobre 2018. Et ça, selon les modalités et conditions qui prévalent actuellement, donc pas d'augmentation de coûts sur les deux contrats pour la prochaine année. M. Smith propose. Ça va pour tout le monde? 9-5-2. Participation de la municipalité au programme de supplément au loyer de la SHQ. La recommandation, c'est que la Ville confirme à l'Office municipal d'habitation de Gaspé et à la Société d'habitation du Québec sa participation financière au programme de supplément au loyer pour huit unités supplémentaires. Que le maire et la greffière s'autorisent à signer les documents requis, que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02-520-00-963. Proposeur? M. Cotton, ça va pour tout le monde? En 9-6-1, demande de dérogation mineure de M. Germain Dupuis. La recommandation, c'est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Germain Dupuis pour la propriété située au 52 boulevard Renard-Est. Que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 50 cm, l'empiétement d'une galerie dans la marge de recul avant exigée par l'article 6.1 du règlement du journal agence 56-11 afin de permettre la construction d'une galerie implantée à 4,5 mètres de la ligne avant. Comme c'est la dernière étape du processus, la procédure veut que je valide avant auprès de l'assistance. Il y avait des gens qui avaient une intervention à faire sur ce point spécifique. Il n'y en a pas. Je vais prendre une proposition. M. Cotton, ça va pour tout le monde? 962, demande des dérogations mineures de transport Yvan-Coton-Inc. La recommandation est que le conseil accepte la demande des dérogations mineures de transport Yvan-Coton-Inc pour la propriété située au 572-A boulevard du Griffon. Que la dérogation mineure admise consiste à l'agrandissement de 107 mètres carrés d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis appartenant à la classe C6 dans une zone de type commercial et de service dont le pourcentage d'agrandissement autorisé est de 0 % en vertu de l'article 125.1.4.1 du règlement de zonage 1156-11 afin de permettre l'implantation d'un bâtiment complémentaire de 107 mètres carrés pour un usage dérogatoire protégé par droits acquis appartenant à la classe C6 dans une zone de type commercial et de service dont le pourcentage d'agrandissement autorisé est de 0 %. Donc, encore une fois, comme c'est la dernière étape parce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour ce point, je suis sûr que non, mais non, il n'y en a pas. Proposition de M. O'Connor, ça va pour tout le monde. En 963, vente d'un terrain acquis des inondations en 2007. La recommandation, c'est que la Ville vende à M. Robert Denis une partie du lot 2 937 485 cadastres du Québec pour un montant de 50 sous du mètre carré plus les taxes, lequel montant correspond à l'évaluation municipale du terrain au jour de la transaction, que la partie vendue corresponde à la totalité du lot sauf et à distraire la virée d'une superficie approximative de 400 mètres carrés, que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acquéreur, ce dernier ayant été avisé par la Ville que l'immeuble est situé dans une zone inondable en vertu du règlement du zonage en vigueur, que les frais de notaire et de repentaire soient à la charge de l'acquéreur et que le maire et la greffière s'autorisaient à signer les documents requis. Un proposeur? M. Cotton, ça va pour tout le monde? Oui. 964. Modification à la limite de vitesse sur le boulevard de Renard-Est. Ça fait suite à des demandes de citoyens. Donc, la recommandation, c'est que la Ville adresse une demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec afin que la limite de vitesse entre le 208 et le 288 boulevard Renard-Est soit abaissée à 70 km heure. Une proposition? M. Cotton, ça va pour tout le monde? Donc, pour vous situer, c'est vraiment situé à l'est du village de Réveillon-Nord sur la 132, un secteur, en fait, un secteur qui est un peu lancé-fugeur, c'est ça, un secteur qui est un peu plus tortilleux sur la route 132 tout près de la rue Saint-Narc-6 et tout ça, dans ce coin-là. Donc, voilà. 965. Plan d'urgence. Entente entre la Ville de Gaspé et la Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, c'est un renouvellement d'entente. La recommandation... Oups, petit problème technique. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la signature de l'entente soumise le 2 août 2017 par la Société canadienne de la Croix-Rouge, que le maire et la graphie à s'autorisait à signer la dite entente, que la municipalité s'engage à verser un montant annuel équivalent à 16 sous par habitant pour les trois années de l'entente à la campagne financière de la Croix-Rouge selon les modalités de l'entente sous-dite et que le montant soit imputé au code budgétaire 02-320-00419. M. O'Connor propose, ça va pour tout le monde? En réalité, c'est ce qui fait en sorte que... En fait, c'est ce qui vient soutenir la Croix-Rouge lorsqu'il arrive un sinistre ou une urgence, qu'il soit un incendie, un incendie, une inondation, etc. C'est l'attente qu'on a avec la Croix-Rouge. Voilà. Les points de la direction générale maintenant. Les deux prochains points, j'en ai parlé d'entrée de jeu également. Donc, l'inscription au programme Rénovation Québec, qu'on appelle le PRQ, pour le dossier de logements à Petit Cap. La recommandation, c'est que la Ville autorise le directeur du service de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement ou le directeur général à acheminer une lettre d'intention à la Société d'habitation du Québec indiquant l'intention de la Ville de Gaspé d'inscrire le projet de 12 logements à Petit Cap au sein de ce programme-là. Mme Mathurin propose, ça va pour tout le monde? En 972, toujours sur le PRQ pour Petit Cap. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé demande à la Société d'habitation du Québec au programme Rénovation Québec, que la Ville de Gaspé désire adhérer au volet 2, Intervention 6, soit la bonification d'accès logique Québec et demande un budget de l'ordre de 254 070 $, lequel montant total d'aide financière sera assumé en part égale par la Ville de Gaspé et la SHQ. Donc, 127 000 $ SHQ, 127 000 $ la Ville, ce serait à ce moment-là la contribution municipale financière en financement direct dans le projet de 12 logements à Petit Cap. C'est sans compter les acquisitions de terrain dont un point vient tantôt et un autre terrain qui a déjà été acquis. Mais donc, c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on met notre 127 000 $, la SHQ met un 127 000 $ à parité avec la contribution municipale. Ensuite, que le maire Rénovation Québec et que la résolution 17 08 058 soit abrogée. Proposition? Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. En 973, point financièrement beaucoup plus petit, achat d'un micro-ondes et d'une échelle, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise les paiements des factures sous-dites au montant de 264 $,98 $ en tout, plus les taxes appliquables pour l'acquisition d'un micro-ondes et d'une échelle pour le comité local de développement de l'Anse-Avalot et que la dépense soit imputée à la réserve d'immobilisation du quartier numéro 1. Mme Mathurin propose, ça va pour tout le monde? En 974, aide financière à l'organisme Relance Fort-Prével qui concerne un espace familial sur le site de Fort-Prével. C'est un projet qui est en élaboration. Je ne peux pas vous en parler davantage, c'est l'organisme qui le pilote et qui le lancera prochainement. Nous, on nous a demandé un soutien financier et on devait le sortir avant la dissolution du conseil qui est cette semaine, mais je ne peux pas vous en dire plus, je ne le connais pas assez le projet. J'ai eu une discussion, mais je ne peux pas l'annoncer, c'est pour nous le promoteur. Voilà. La recommandation, c'est que le conseil municipal octroie l'organisme Relance Fort-Prével une aide financière de 20 000 $ afin de procéder à l'installation d'un espace familial sur le site de Fort-Prével, notamment des jeux d'eau. Que le versement de cette aide soit conditionnel de 1 à la confirmation des autres, aide financière, c'est un projet global évalué à 265 000 $ et, deuxièmement, à la réalisation des travaux et à la production des pièces justificatives que la part municipale, donc le 20 000 $, soit imputée au surplus non affecté. M. Smith propose, ça va pour tout le monde? Oui. 975 entente triennale avec le musée de la Gaspésie. Donc ça, en fait, on a une entente qui est relative à... En fait, la résolution, on le dit, donc je ne me répéterai pas. Donc la recommandation, c'est que le conseil accepte de verser une somme annuelle de 2 300 $ au musée de la Gaspésie pour les années 2017, 2018 et 2019 afin de couvrir les dépenses suivantes. Donc on a une entente de partenariat pour l'entretien de l'espace François Mitterrand. Donc c'est l'agora des spectacles qui est juste à côté du musée de la Gaspésie. Donc ça, c'est 1 300 $ par année pour l'entretien de cet espace-là que la Ville met. Et ensuite, le renouvellement de l'allocation du Hall Hydro-Québec pour une somme de 1 000 $. Donc c'est une entente aussi qu'on a de prélocation, si on veut, du Hall du musée de la Gaspésie pour nos besoins municipaux quand on en a besoin. Dans le fond, la location est toujours payée d'avance. Voilà. Et ensuite, que l'entente soit signée par le maire et la greffière, que la dépense de 2 300 $ pour 2017 soit imputée au surplus non affecté et que les dépenses de 2 300 $ pour 2018 et 2019 soient incluses au budget des années 2018 et 2019. Mme Péry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Toujours au musée, une aide financière pour une étude de faisabilité pour l'agrandissement du musée. La recommandation, c'est que le conseil municipal octroie une aide financière de 3 000 $ au musée de la Gaspésie pour la réalisation d'une étude de faisabilité relativement à l'agrandissement du musée. Là aussi, on n'est pas le promoteur, on est un soutien financier. Je ne sais pas à quel point je peux en parler, mais ce que je dois vous dire, en fait, ça fait des années que ça se parle. Le projet d'agrandissement, c'est pour recevoir les artefacts de Forion qui sont présentement entreposés à Québec, principalement. C'est vraiment sur le cœur du projet. Donc, une étude de faisabilité qui est préalable à tout ça et on nous a demandé de contribuer, donc d'où la somme de 3 000 $ proposée ce soir. Que le tout réalisation de l'étude de faisabilité et la présentation des pièges justificatifs et que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Mme Perry propose, ça va pour tout le monde? 977, autorisation de signature en temps relative au programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 entre la Ville de Gaspé et l'Office municipal d'habitation de Gaspé. M. Smith va proposer que le conseil municipal autorise la maire et la greffière à signer l'entente relative au programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 entre la Ville de Gaspé et l'Office municipal d'habitation de Gaspé. M. Smith a proposé, ça va pour tout le monde. Et ça concerne tout le projet de la maison de quartier de Sandy Beach. Ça s'inscrit là-dedans. Il y a vraiment une attente multi-partenaires et un super beau projet d'ailleurs qui va très bien. 978, travaux de mise aux normes des ouvrages d'alimentation en eau potable de Gaspé. Des comptes progressifs numéro 2, vous le savez, c'est un investissement de 8,7 millions de dollars, si ma mémoire est fidèle. Donc, au fur et à mesure que les travaux se font, il faut les payer petit à petit au fur et à mesure que les travaux se font. Donc, ce soir, la recommandation est que le conseil autorise le paiement du décompte progressif numéro 2 à construction LFG au montant de 626 511 $ plus les taxes applicables que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1328-17. Mme Péry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. 979, acquisition de la propriété du 342 boulevard de Petit-Cap à la Caisse populaire Desjardins-des-Haut-Forts pour le projet de 12 logements à Petit-Cap. Je vous en ai parlé aussi d'entrée de jeu dans le dossier de 12 logements. Donc, la recommandation, c'est que la Ville procède à l'acquisition de la Caisse populaire Desjardins-des-Haut-Forts auprès de la Caisse populaire Desjardins-des-Haut-Forts de la propriété située au 342 boulevard de Petit-Cap pour un montant maximal de 25 000 $ plus les taxes applicables s'il y a lieu, que le coût de démolition s'il y a lieu soit assumé par la Ville, que le maire et la greffière s'autorisait à signer les actes requis et à y porter des modifications mineures s'il y a lieu, que l'acte de vente devra être signé avant le 31 octobre 2017 ou, à défaut, que la maire et la greffière s'autorisaient à négocier avec le vendeur une autre date de signature sans toutefois affecter le prix de vente définitif, que la Ville de Gaspé en profite pour confirmer son intention de réaliser le projet de 12 logements de Petit-Cap sur réserve de la confirmation du montage financier et de l'engagement des autres partenaires de ce projet, que le mandat de préparer l'acte requis soit confié à maître Kevin Dufresne-notaire, que la dépense pour l'acquisition de la propriété soit imputée sur le règlement d'emprunt 1098-10, que les honoraires du notaire soient imputés au poste budgétaire 02-140-00412 et que la résolution 1308-62 soit abrogée. Proposeur? Mme Mathurin propose avec joie. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Les points des ressources humaines maintenant. 9.8.1 embauche au poste annuel de chauffeur-opérateur journalier d'été et d'opérateur à l'aéroport d'hiver. La recommandation, c'est que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Kevin Cahouette au poste annuel de chauffeur-opérateur journalier et opérateur à l'aéroport et ce, en date du 16 octobre 2017, que les conditions de traitement soient incluses dans la convention collective soient appliquées sur la classe 6 de l'échelle salariale des cols bleus échelon 1, que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire numéro 0. 0.2-321-10-141 pour 54 % et 0.2-320-00-141 pour 46 %. Proposeur. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 9.8-2, modification à la description de fonction du poste annuel à l'éco-centre et pour la direction des travaux publics. La recommandation, c'est que le conseil entérine la nouvelle description de fonction du poste annuel d'opérateur contrôleur journalier éco-centre et chauffeur journalier de soir aux travaux publics dans sa version du 28 septembre 2017 que le conseil autorise la direction des ressources humaines à apporter des modifications sur l'affichage interne déjà en cours et se terminant le 4 octobre prochain. Proposeur? M. Fournier propose. Ça va pour tout le monde? 9.8-3, prolongation des postes saisonniers à la direction des travaux publics. C'est déjà prévu au budget, ces prolongations de postes-là. Ce n'est pas des coûts supplémentaires. La recommandation, c'est que le conseil autorise la prolongation des postes saisonniers de journaliers et de journaliers proposés à la balance pour la période du 2 octobre au 4 novembre 2017, que le conseil autorise la prolongation des postes budgétaires de journaliers peintres de deux semaines, soit du 8 octobre au 21 octobre 2017, que le conseil autorise la prolongation du poste de charpentiers-menuisiers saisonniers, et ça pour la période du 18 octobre au 17 novembre 2017, et que ces dépenses sont imputées au code budgétaire 02-320-00-141 pour les postes de journaliers et temporaires, au code budgétaire 02-451-20-141 pour 80 % et 02-451-30-141 pour 20 % pour le poste de journaliers préposés à la balance, et au code budgétaire 02-320-00-141 pour 25 % 02-701-20-141 pour 30 % 02-701-30-141 pour 15 % 02-702-20-141 pour 30 % pour le poste de charpentier-menuisier. Proposant. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. 984 demande de congé sans solde d'une personne salariée. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte la demande de congé sans solde de la personne salariée portant le numéro 16-0506 et ce, pour la période du 6 novembre 2017 jusqu'au 5 mai 2018, inclusivement, donc une période de six mois. Et que la personne salariée soit informée que si elle désire mettre fin à son congé sans solde avant cette date, elle doit aviser l'employeur par écrit au moins 45 jours à l'avance. Je propose. Mme Perré propose. Ça va pour tout le monde? On a maintenant un avis de motion en 11.1, Mme Le Greffier. La présentation du projet de règlement modifiant le règlement 1055-09 concernant la délégation à certains fonctionnaires municipaux du pouvoir d'autoriser des dépenses au nom de la ville de Gaspé et abrogeant le règlement 12-24-13 et avis de motion. Donc, l'objet de ce règlement est de permettre au directeur général et au trésorier avec l'accord du maire d'autoriser des dépenses pendant la période électorale jusqu'au prochain conseil municipal le 20 novembre 2017. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donne avis qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, le règlement modifiant le règlement 1055-09 concernant la délégation à certains fonctionnaires municipaux du pouvoir d'autoriser des dépenses au nom de la ville de Gaspé et abrogeant le règlement 12-24-13. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance conformément aux exigences du nouvel article 356 de la loi sur les cités et villes. Très bien, Mme Lagréfière, si j'ai à le résumer, parce que maintenant avec la nouvelle loi, il faut que je le résume, les grandes lignes de ce... En fait, on fait ça depuis quelques années pour les périodes électorales. C'est pour éviter de ralentir ou de freiner certains projets de développement qui ont cours dans la ville. En général, le personnel administratif a un peu certain pouvoir de dépenser ou d'autoriser des dépenses, mais dans les cas de des gros projets, puis je vais vous les citer, ceux qui sont dans le projet de règlement présentement, si on ne veut pas les ralentir, bien, le conseil pourra aller de l'avant avec ce règlement-là, autorisant le directeur général et le trésorier à assumer certaines dépenses qui dépassent leur pouvoir de dépenser dans ces projets-là. Et tout ça se fait. Le maire demeure en fonction jusqu'à la sermentation du prochain maire ou jusqu'à sa réassermentation. Donc, je devrais au nom du conseil dissous autoriser ces dépenses-là. Donc, ça concerne le projet de skate park, le projet de mise à norme de l'eau potable du secteur Gaspé, le projet de réfection de la station de pompage SP23, celui de la station de pompage SP9, celui du télésiège au centre de ski et des travaux qui sont prévus sur la piste cyclable de Gaspé. Donc, voilà. Qui donnera l'avis de motion? Mme Perret donne l'avis de motion. Et le règlement, je présume, sera soumis pour adoption lors de la séance spéciale du 6 octobre. Parfait. Ce qui nous amène, avant de conclure, il reste un dernier point, c'est le comité consultatif d'urbanisme. Nous allons proposer une adoption en bloc avec la seule modification qui est au point 6A du procès verbal. C'est, je pense, c'est concernant un affichage sur le toit qu'il y a dans le projet 6A et avec lequel le conseil mentionné ne pas être en accord. C'est la seule nuance qu'il a apporté au procès verbal du CCU. Tous les dossiers qui y figurent seront ramenés au conseil municipal de façon subséquente. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption en bloc du procès verbal? Mme Mathurin le propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. Il n'y avait rien aux affaires nouvelles. Donc, ça nous amène à la deuxième période de questions du public sur les points précis de la séance. Est-ce qu'il y avait des questions, chers publics? Ça va? Donc, je vais déclarer close cette période de questions du public et prendre une proposition pour la fermeture de la séance. M. O'Connor firme la séance. Tout le monde est d'accord? Parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à la maison. Merci public. Au revoir. Venez rencontrer l'équipe d'Omar Doer Antonin Aspiro qui se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix des outils et des accessoires nécessaires pour compléter vos projets au 87 rue Dubas à Rivière-aux-Renards. Savoir faire. Ce qui est vraiment intéressant du côté de l'ingénierie, c'est de faire la conception puis d'assister à la production afin de faire un navire complet. Vos lunettes ne reflètent plus votre personnalité? Les assistants de certifiés de la clinique d'optométrie opto-réseau en vue de Gaspé sont qualifiés pour vous seconder dans le choix et l'ajustement de votre nouvelle monture au 8 rue de la Cathédrale à Gaspé. Vous avez besoin d'équipements sportifs? Venez rencontrer l'équipe d'intersport du Carrefour Gaspé qui se feront un plaisir de vous conseiller pour satisfaire tous vos besoins en équipements sportifs au 88-361-5247. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada